Voici Tanguy, passe sur eau. Je ne sais pas si vous avez vu les uniformes que porteront les bénévoles pour les JO, mais c'est atroce. Je les ai vus, j'ai les yeux qui ont tellement saigné que je pourrais demander un congé menstruel. Je pense vraiment qu'il faut annuler Paris 2024. On regarde juste le moment où Hidalgo et Macron se baignent dans la scène, au milieu des ragondins, des vieilles bouteilles de cristalline, parce qu'on a besoin de se marrer, et c'est tout. Il n'y a rien qui va dans ces JO. La cérémonie d'ouverture qui devait être accessible à tous est devenue un espace VIP. La mascotte ressemble à un clitoris. Les rares qui ont testé les centres d'hébergement des athlètes se sont fait dépouiller en pleine nuit. Et maintenant, on s'en prend aux bénévoles. Être bénévole, c'est un acte fort, ça veut dire que je vais travailler gratuitement. C'est ça qui m'a fait venir de RTL à France Inter et d'habitants. Parce que je veux au golf avec Yves Calvis à 20 ans, mais pourquoi le faire à Stade ? Une balle sur deux, c'est une marmotte qui se la prend dans le fion. Non, moi quand je passe devant RTL et que je vois descendre Alex Zizorek de sa Porsche 911, je lui dis « est-ce que tu n'étais pas plus heureux à Inter ? » Bon, il me répond non, puis il me donne ses clés pour que j'aille ranger la voiture. J'ai longtemps été bénévole en radio associative. À mes débuts, je faisais de l'antenne juste pour faire de l'antenne. Mais la différence, c'est que je n'étais pas humilié par mes employeurs. Les JO, ils ne vont avoir personne. Parce que je vous décris la gamme, je vous décris le truc, c'est atroce. Le magasin Jules de Nevers à côté, c'est la Fashion Week. Pantalon bleu, qui peut se désiper pour se transformer en short. C'est-à-dire que sur les phases de concentration des sportifs, il y aura toujours un connard qui aura chaud aux jambes et qui fera un bruit de zip. Ensuite, le bénévole aura un t-shirt style marinière. Même dans les crêperies du Finistère, il trouve ça cliché. Mais pire, selon la presse, il s'agit d'une marinière revisitée. Le terme « revisité », ça veut dire « moins bien ». Au resto, le plat revisité, en général, est dégueulasse. Et dans l'assiette, il n'y a rien. Vous partez sur une choucroute en vous disant « je vais me faire péter la panse comme un vieux porc ». Le serveur vous apporte une demi-saucisse, même proportion que les statues grecques, avec 30 grammes de chou. Et il vous dit « voilà, choucroute revisité, on a relevé la saveur naturelle du chou en y ajoutant de la spiruline, du wasabi et de la vanille. Bonne dégustation ! » Vous répondez « ben ça y est, j'ai fini en fait. » Déjà la marinière, ça te faisait ressembler à Erwan Surkouf, le fils caché du chanteur du groupe Soldat. Oui, mais la marinière revisitée, tu ne ressembles plus à rien. Ensuite, par-dessus la marinière, il y a une veste sans manche à zip avec des poches explorateurs. Le bénévole va ressembler à un colon du 19ème siècle. Il ne manque plus que le casque et la leçon de géo sur le puits de Sensi alors que le cours est à Bamako et on fait la totale. Si dans une équipe africaine, il y a un descendant d'esclaves qui a la rage, mais il va tuer un bénévole. Et enfin, enfin, j'ose à peine vous en parler, j'en ai les lèvres qui tremblent. Le bénévole sera affublé d'un bob multicolore. Un bob, cette aberration que portent en festival les mecs qui se prennent le plus de caisse. Personne de sobre n'a jamais porté de bob. Le bob, c'est l'accessoire le moins sexy de la terre. En porté un, ça revient à castrer chimiquement tous les gens qui vous entourent sur une surface de 4 kilomètres. Les porteurs de bob sont tous puceaux. En Thaïlande, même Francis qui a 54 ans se fait démarcher par des touristes pensant qu'il est mineur. Le bob, c'est la fin de la dignité. Ça veut dire oui, j'accepte d'être le plus proche possible visuellement d'un champignon dans Super Mario. Ryan Gosling vous est foutu un bob, il finit dans Camping 4. Mais depuis samedi, jour funeste où la tenue de la honte a été dévoilée. Mais je pense qu'il n'y a plus de bénévoles, ils ont fui à l'étranger. L'immigration s'est inversée. En Libye, il voulait débarquer des centaines de Français par bateau avec des banderoles. Plus jamais ça. Alors le nom du responsable de ce désastre, il faut citer, c'est Decathlon. Ces infâmes vendeurs de vesses polaires avec poche pour la gourde. Ce sont eux qui ont créé le kit de l'horreur. Il y a même un sac banane dans lequel le bénévole pourra vomir si jamais il croise son reflet dans le miroir. Alors qu'il porte le bob plus la marinière. Decathlon est parti d'une réflexion toute simple, comment faire pour que le reste de la France soit aussi mal sapé que nos vendeurs ? Et les mecs se sont transcendés. La France, c'était le pays du luxe, de l'élégance, de la mode. Là le résultat, c'est qu'on va sortir devant le reste du monde 45 000 gugusse déguisés en randonneurs bourrés. On a travaillé 18 mois, explique à West France le directeur du design de Paris 2024, qui sera jugé devant une cour internationale. Évidemment, dès le lendemain des Jeux, 18 mois pour ça. C'est comme si tu venais de dépoter deux gosses à la chaîne et que les deux étaient aussi moches l'un que l'autre. J'ai lu que 200 000 préservatifs allaient être distribués aux athlètes dans le village olympique pendant les JO. Moi j'ai une autre solution. Foudre dans la chambre de chaque sportif, un bénévole sapé par Decathlon, vous allez voir s'il aura envie de sexe. Le combo bob plus sac-banane, ça aurait même calmer Avril-Einstein s'il avait sifflé 4 litres de bois bandé. Mais vous vous rendez compte qu'un million de pièces vont être fabriquées par Decathlon. Tout ce tissu pour rien. D'autant qu'une partie de la production va se faire au Vietnam. Mais ce pays va nous haïr. Le prochain attentat suicide, je le dis à Gérald Darmanin, ça sera une ouvrière du textile vietnamienne qui va regarder un carton rempli de bob et se dire que ces gens-là ne méritent pas de rester en vie. Voilà, c'est donc la fin de la France qui se respecte. Déjà le survet, j'étais pas pour, à part si on fait du sport, mais là c'est trop. Alors bien sûr c'est confortable, mais c'est moche, comme tout ce qui est confortable. Il n'y a pas une personne en costard cintrée qui vous dit qu'il va partir sans un grand écart. Mais est-ce l'image qu'on veut donner de la France ? 45 000 connards en bob et un président en moulsgek qui se jette à la balle. Eh ben je crois pas, c'est terminé. Merci !